... Bienvenue sur le tracé urbain de Bakou, où les essais libres du Grand Prix d'Azerbaïdjan vont bientôt commencer. Il s'agit d'un circuit technique qui autorise cependant des vitesses de pointes élevées grâce à un dernier secteur composé d'une ligne droite qui mesure deux fois celle de Shanghai. Voyons maintenant qui saura trouver le réglage optimum pour cette piste. Comme toujours, Nicolas Martin est là pour nous faire profiter du spectacle. Les réseaux sociaux et d'autres sites s'interrogent sur les performances des nouvelles monoplaces. Certains se demandent pourquoi les voitures sont plus rapides alors que leur poids est plus important que celui des générations précédentes. Essayons de répondre à cette interrogation. Pour faire court, c'est une question d'adhérence. L'adhérence dépend de deux paramètres. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle l'adhérence mécanique, qui résulte de la surface de contact au sol des pneumatiques, comparé aux années précédentes, les pneumatiques sont beaucoup plus larges, ce qui entraîne en principe une adhérence mécanique supérieure. Et il faut aussi prendre en compte l'appui, qui plaque la voiture contre le sol lorsque l'air circule au-dessus de celle-ci, créant ainsi de l'adhérence. Les monoplaces ont un appui 20% supérieur à celui des anciens modèles, ce qui compense largement le gain de poids. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le circuit de Bakou en Azerbaïdjan. Pour cette quatrième manche de la saison, nous embarquons à bord de la Sport PESA Racing Point de Valtteri Bottas, exceptionnellement piloté par le pilote néerlandais Nick De Vries, qui a eu la chance d'obtenir cette première séance d'essai libre. On attaque ce tour avec le double gauche, deux fois 90 degrés, et ensuite place directement à la première zone DRS, qu'on déclenche maintenant une opportunité de dépassement pour le troisième virage, un freinage 90 degrés à gauche. Alors les voitures ici ont besoin d'une bonne balance et d'une bonne vitesse de pointe, ainsi que de l'aérodynamique pour la partie sinueuse. C'est un petit peu délicat à mettre au point, mais l'ensemble des pilotes ont réussi jusque-là à faire de grandes choses. Je rappelle qu'on vient ici depuis 2016, c'était initialement un Grand Prix d'Europe, devenu en 2017 le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Je vais vous parler à l'instant de compromis aérodynamique au niveau des setups. C'est dans cette section, à partir des virages 9 à 13, qu'il faudra beaucoup d'appui sur la monoplace, avec la section la moins large de l'année. La voici à côté du château de l'ancienne cité de Bakou. C'est ici où les pilotes devront être les plus attentifs tout au long de ce quatrième week-end de la saison. Ensuite, un triple gauche avec trois points de corde qui nous ramènent vers le dernier partiel de ce circuit. On est toujours dans le second ici. Le transpondeur se trouve juste avant le dernier gauche, le 16e virage que l'on va désormais aborder. Celui-ci est très important puisqu'il conditionne l'entièreté du troisième partiel, composé d'une longue ligne droite où les pilotes devront, comme dernière action lors d'un tour, activer le DRS. Petite mention également au niveau de nos recherches de R&D. Nous avons la première grosse évolution qui a été installée avec succès chez Red Bull. On va donc s'attaquer à la qualification plutôt confiante face au Ferrari et à ces Racing Point que l'on a vu très efficaces au long du week-end avec un DRS et un moteur Mercedes qui combinés sont une arme très redoutable. Bienvenue en Azerbaïdjan pour les qualifications de ce Grand Prix. Les ingénieurs apportent les tout derniers réglages qui feront peut-être la différence et le signal du départ va marquer le début de cette lutte pour la pole position. Nicolas Martin, vous êtes un observateur avisé. Selon vous, comment les pilotes font-ils pour gérer la pression lorsqu'ils tentent de signer un chrono parfait ? Au-delà de la pression, il faut surtout savoir évaluer les risques. Dans quelle mesure les pilotes sont-ils prêts à s'exposer ? Ils sollicitent sans cesse leur monoplace au niveau de l'adhérence, du freinage, des virages et de l'attraction. Au cours d'un tour de piste, une erreur d'appréciation est vite arrivée. Voilà pourquoi il est presque impossible de réaliser un chrono parfait. La sortie du dernier virage primordial pour entamer un tour dans cette séance qualificative. C'est parti ! On roule à bas coup avec l'arrêt de bulle pour la chasse au chrono. Et rien d'autre ne nous intéresse que le meilleur temps possible. Ça va être compliqué face au Ferrari. On a une McLaren devant nous, j'espère qu'on ne sera pas gênés. En tout cas, pour l'instant, le début du tour se passe bien. Vous avez vu justement la découverte de cette piste dans la présentation. Et de grosses difficultés pour la McLaren. Nous, ça va, on s'en sort bien dans les virages lents. Ce n'était pas forcément gagné. Allez, notre moteur qui a besoin d'encore une ou deux évolutions. Pour vaincre les Mercedes. Il faut ramener deux gros points. Et pour cela, une pôle, ce serait déjà pas mal. Gasly, meilleur temps provisoire. On est battu par Valtteri Bottas. On a une voiture très agile. On est vraiment bien. Voiture solide, bien installée sur son train arrière. Il passe dans les courbes sans trop de difficultés. On aura peut-être l'aspiration justement de la McLaren devant nous. On est un peu loin. Alors que Leclerc reprend le meilleur tour. DRS. On sera un peu aspiré par la McLaren très légèrement. Et on est 5 dixièmes derrière le Monegasque. Surprise à l'issue de la première séance. Ce sont les deux Racing Point de Perez et Bottas qui sont devant. Beaucoup de pilotes se sont élancés en médium. C'est le cas de Leclerc et de Vettel. Les deux Ferrari ainsi qu'Hamilton, notre équipier. Quant à nous, on était en pneu tendre. Parmi les éliminés, et bien Devon Butler qui n'a pas signé deux chronos. Albon, Russell et une nouvelle fois les deux As, moteur Ford. Objectif top 10 dans cette Q2 avec les pneus médium que l'on a monté en espérant réaliser un tour correct. Objectif top 10 dans cette Q2 avec les pneus médium que l'on a monté en espérant réaliser un tour correct. Allez, on est bien parti. Cette dérive quand même. Quelques centièmes de perdu. On est assez incisif. Ça correspond bien à la voiture malgré les pneus médium. On n'est pas si mal. En premier, histoire de faire pivoter cette voiture. On doit profiter de l'empattement un peu plus court que celle de nos petits camarades. Là, le freinage n'était pas top. Beaucoup trop appuyé. Passage dans le château. Pareil, bien balancé. Sainz, une 39.4. On n'était pas loin du mur. En deuxième. En deuxième encore ici. Allez, on relance. On doit relancer la voiture parfaitement. Potas prend le meilleur temps. Il faut être au niveau au moins de la Mercedes si on veut espérer être en Q3. On est bien dans le dernier secteur. Il reste ouvert. Oh là là, ça va être compliqué. Oh oui, on est deux secondes derrière. Une seconde sept par rapport à Potas. Malheureusement, le chrono affiché n'est pas suffisant pour accéder à la Q3. On laisse notre place à d'autres avec les deux Racing Points qui, comme prévu, sont devant. Quant à nous, on devra se lancer avec les pneus médiums pour sauver la stratégie. Erreur de calcul de la part de l'équipe, mais il faudra régler tout ça dimanche. C'est un plaisir de vous retrouver place Azadlik, en plein cœur de la ville de Bakou, où se tiendra naturellement le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Avec ses pointes de vitesse, ses virages serrés et ses zones de dégagement quasiment inexistantes, il faut s'attendre à l'intervention de la voiture de sécurité. Les pilotes ont donc tout intérêt à rester vigilants s'ils veulent éviter les sorties de piste. Le circuit urbain de Bakou offre traditionnellement une course imprévisible sur les 5,9 km à travers les rues de la capitale d'Azerbaïdjan. Il va falloir composer avec 20 virages, dont le fameux virage numéro 8, qui représente l'une des courbes les plus serrées et les plus difficiles de la saison. C'est avec un immense plaisir que j'accueille Nicolas Martin, qui vient de me rejoindre en cabine de commentaires. Discutons de Williams. La réglementation en matière d'aérodynamique a été modifiée cette année, et d'après les premières indications, on n'a pas vraiment l'impression qu'il se soit adapté à ces changements. Certains voyants sont au rouge pour l'équipe ce week-end. J'ai l'impression que la nouvelle réglementation ne leur a pas fait beaucoup de bien. Cela dit, il ne s'agit que d'une étape. Il y a encore beaucoup de développement. Et même s'ils n'optimisent pas le nombre de points remportés pour l'instant, ils auront le temps de se refaire plus tard. Jetons un oeil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. La piste est dégagée pour Sébastien Vettel, qui part aujourd'hui en tête du floton, aux côtés de Lance Stroll. Regardons maintenant le reste de la grille. Hamilton, Weber, Max Verstappel et Perez, Raikkonen, Hülkenberg, Magnussen et Daniel Kiat. Une Red Bull, Sainz, Valtteri Bottas et Norris, Leclerc, Albon, George Russell et Pierre Gasly. Grosjean et Devon Butler qui part dernier sur la grille. L'extinction des feux est imminente. Montez le volume et rendez-vous au premier virail. Pression au moment d'entamer le tour de formation de ce Grand Prix d'Azerbaïdjan. On s'est fait piéger avec les médiums. On n'est pas passé en Q3 et de toute façon, je n'allais pas réinsister parce qu'entendre, je n'aurais pas tenu le coup. Donc le mieux pour moi, je trouve, c'était cette stratégie, c'est-à-dire de partir onzième, c'est-à-dire le mieux possible, avec des médiums, mais des médiums neufs. Et ça, ça pourrait avoir son importance en toute fin de course. Alors c'est une stratégie un petit peu risquée, je vous l'accorde, un petit peu bête pour certains, je l'accorde également. Mais mon expérience à force me montre que partir avec des tendres usées va plus me permettre d'être dans le mur qu'autre chose. Donc pour éviter de casser un museau, eh bien on va tout simplement partir avec des pneus médiums et des pneus neufs. Ça me permet aussi d'espérer entrevoir le meilleur tour, même si je crains que ce week-end, les Ferrari avec la vitesse maximale qu'elles atteignent dans la grande ligne droite, eh bien sont sur un tour absolument imprenable, même avec le DRS, je crois qu'il va falloir faire fort. On part donc onzième derrière l'Alfa-Tory de Daniel Gviatt, le russe qui s'est plutôt bien illustré. D'autres pilotes également se sont montrés, puisqu'on a une Williams, celle de Magnussen je crois, qui est là, ou Russell, je ne sais plus. Juste devant, en neuvième place. Et ce qui est drôle, c'est qu'un pilote a été pénalisé, je crois que c'est Potas qui est treizième, et ce nous a permis, eh bien Gviatt et moi, de passer 10 et 11 avec les pneus médiums. Donc on est vraiment sur une stratégie intéressante. On va essayer de ne pas non plus brûler nos pneumatiques. La grille va se reformer. Et on va pouvoir débuter la quatrième course de cette saison, alors que, oh là là, Sides nous repasse devant. Et c'est effectivement une Racing Point, derrière ces Potas. Et on va remettre notre voiture sur la grille de départ pour entamer la quatrième épreuve. Jusque là, nous avons remporté les trois premiers Grand Prix de l'année. Ça va être compliqué d'aller s'imposer, mais tout est possible dans cette saison, où, jusque là, eh bien, les autres ont perdu pied. Cette fois-ci, c'est à nous d'être outsiders. Le départ du Grand Prix d'Azerbaïdjan est donné, on roule à bas-coups. L'extérieur, attention, c'est chaud face à Magnussen. On passe devant la Williams, ce qu'on a tassé légèrement dans le mur. Je crois qu'il n'a rien cassé, le Danois. Tout le monde s'en est bien sorti derrière, pas de problème non plus. On tente de revenir pour la Williams. Manœuvre d'intimidation qui n'a pas fonctionné. Devant, eh bien, le rythme est soutenu. Il y a les deux Alphans dans le top 10. On n'en est pas mentionné, mais... Lucas Weber et Raikkonen sont là devant. Très bon envol de la Ferrari depuis la pôle. Hamilton également. Et pour l'instant, eh bien, on est dans une position d'attente dans ce premier tour. Déjà, dégrossir nos adversaires. Qui va-t-il falloir combattre ? Pour l'instant, c'est Tulkenberg qui est devant nous. Alors que, semble-t-il, Lennstroll retient Max Verstappen et tout le reste du peloton. On était resté en 7 ici, j'aurais pu effectivement arrêter la 8. C'est chaud, c'est chaud pour la Mercedes qui se fait attaquer. Verstappen qui va passer. Verstappen qui va potentiellement prendre le dessus sur la Mercedes. On va conclure le premier tour de ce Grand Prix d'Azerbaïdjan. Avec, oh là 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 là, beaucoup de lutte devant, c'est très serré. Il n'y a pas encore de DRS, ça tourne à l'avantage de Verstappen. Alors qu'on a une Red Bull et une Ferrari qui ont tout simplement disparu devant. Alors on réduit l'ERS pour conserver un petit peu la monoplace. On peut par contre augmenter le rythme du moteur. Alors c'est chaud devant, on est à 2 de front. Les Alphas qui s'expliquent avec les Mercedes, c'est les Racing Point. Regardez, c'est chaud, c'est pas où se mettre pour Hülkenberg. On est un peu dans l'expectative d'un accrochage. Oups, là, et on frôle l'arrière de la voiture de l'allumement. Et à la relance, là, on peut faire peut-être la différence. On peut dépasser, mais on n'a pas la place pour. On nous invite à aller du côté déploiement ERS plus élevé, alors qu'il y a à peine un demi-tour, on nous disait de l'économiser. Bref, assez confus, Jeff, dans ses premiers tours de roue. Et encore une fois, en pneu médium, on peut tenir le rythme des voitures devant nous. Ce sera beaucoup plus simple avec le DRS dans un peu moins d'un tour. Et toujours devant, donc, Hamilton deuxième. D'ailleurs, pour de Vettel, le leader, logiquement. On revient fort derrière pour Bottas avec le DRS et l'aspiration. La Racing Point qui va se décaler. Et on essaie de sauver un peu nos miches face à la Racing Point. C'est chaud, roue contre roue. Pas de dégâts. Oh là là, et c'est au tour de Sacks de nous attaquer. C'est compliqué, là, pour les pneus médiums. On insiste sur Carlos. On reste devant l'Espagnol. Ici, les voitures qui prennent le vibreur perdent beaucoup, beaucoup de temps. Et encore une fois, eh bien, pas de possibilité de dépasser dans cette section sinueuse. Alors qu'on est un petit peu plus à l'aise. Nouveau meilleur tour pour Sébastien Vettel. On a beaucoup trop de carburant. Dans notre course d'attente, on est pour l'instant dixième. Petit retour à la réalité chez Red Bull, alors qu'Hamilton est bien. Il est deuxième, bien installé devant Verstappen. Je vais bien suivre sur Overtake, mais je ne peux pas Overtake, en fait. C'est ça qu'il faudrait comprendre, c'est que je ne peux pas dépasser. Je peux me rapprocher de Bottas, mais je ne peux pas le doubler. Je n'ai pas le rythme. Alors que pour Stroll, par contre, ça a été un départ catastrophique. Il est huitième, le pilote Mercedes. Donc je ne sais pas comment il s'est retrouvé si haut sur la grille. Je crois que les qualifs étaient un petit peu biaisés. Alors, full ERS, full mélange riche. Est-ce qu'on aura le DRS ? Oui, c'est déjà une bonne chose sur Bottas. Pas de retour au stand dans ce quatrième tour de course. Ça déboîte devant pour, je crois, une des Renault. C'est Verstappen. Verstappen qui s'attaque à Hamilton. Je crois, ou à une Alphatory. Une Alphatory ou une... Ah non, c'est une Alfa Romeo. C'est la dernière Alfa qui est là. Avec le DRS, tout le monde va trouver son compte, évidemment. Dans la section sinueuse, ça risque d'être très très chaud. Allez, on peut passer en mode dépassement, mais j'aimerais bien passer en chrono dans la ligne droite pour essayer de revenir. Encore une fois, on est en médium. Ça compte. La bonne relance dans l'aspiration. Arrêt au stand d'Hamilton. Et il y en a beaucoup qui vont rentrer. Beaucoup de pilotes dans la pitlane à l'issue de ce sixième tour de Grand Prix. Beaucoup de pilotes qui ressortent. Vettel déjà en dehors de la pitlane. On est tout le monde qui va finir par passer par la pitlane, sauf Vettel, qui est déjà allé. On nous fait rentrer à la fin du septième tour. Je vous admet que la voiture commence à bien glisser du train arrière. Et on est devant Leclerc. Mais bon, évidemment, nous n'avons pas encore ravitaillé. Allez, direction la pitlane avec Leclerc qui nous suit. 80 km heure, on y est. On est prêts chez Ferrari, on est prêts chez Red Bull. Très bonne stratégie. On est calqués sur les rouges. On va ressortir, je l'espère, au moins. Proche des pilotes du top 10. On est huitième. Alors, on est repartis. Et là, maintenant, c'est là que tout se joue. Il va falloir cravacher et récupérer des places. On a les pneus tentes. Ce sera entre nous et Leclerc pour le meilleur tour en course, je pense. Il faut les mettre en température. Ce n'est pas simple. Dans la partie sinueuse, il ne faut pas non plus commettre de faute. Une Alphatory avec Alexander Elbon devant nous. Une Racing Point également. Juste à l'avant. Alors, le bon plan, c'est qu'on va avoir le DRS sur l'Alphatory. Très, très chaud par rapport au mur. Regardez la motricité des pneus tendres. On va être gêné. Ah oui, on est gêné par l'Alphatory. C'est terrible. On a perdu un run de motricité terrible. DRS ouvert. Il n'y a plus personne dans la pitlane. Point pour le moment. On est septième. Devant nous, on a un Bottas en médium. Et on doit aller chercher le meilleur tour en course potentiellement dans cette boucle en espérant ne pas amener justement Leclerc dans notre DRS pour lui offrir. On va réussir à le doubler, ce fichu Bottas. On a perdu un dixième dans le secteur. Parce qu'on est retenu par la Racing Point. On est plus vite. Et un abandon de l'Alphatory de Gviatt dans ce dixième tour. Est-ce que ça va nous sortir une VSC ou une Safety Car ? Ce serait bien. Ça remettrait un peu tout le monde l'un derrière l'autre. Il est difficile de trouver la motricité. C'est sûr qu'il devient délicate. Toujours devant une Alfa qui est cinquième. On est bien ressorti ici. On a trouvé qu'on a l'avantage. On ne s'est pas fait dévanter. Choisi à la droite. Leclerc à la gauche. C'est Leclerc qui va passer. Quelle manœuvre de Charles Leclerc. Ça va être chaud. On a touché Leclerc. Aïe, aïe, aïe. La suspension de la Ferrari qui a cassé. C'est dommage. Il y a une voiture qui est arrêtée dans le premier gauche. C'est une Williams. Deux voitures arrêtées. Ça peut être un Safety Car. Attention. Hop ! Et on est poussé maintenant par Bottas. Non mais franchement, Leclerc, je l'ai touché. Je suis désolé. Je ne sais pas qu'on ne sait pas se battre parce que l'année dernière, on en a fait des belles entre Silverstone et Interlagos. Et puis de toute façon, je n'ai rien gagné parce que je suis toujours derrière Bottas. Septième. Trois tours de carburant. qui visait un top 5. Ça commence à devenir compliqué. Surtout que Bottas s'est repassé après qu'on se soit touché avec Leclerc. Par contre, devant pour Vettel, ça va être la bonne moisson de points. Il y a Milton aussi. Allez, il faut faire sauter Bottas. Ça fait deux tours qu'on est bloqué derrière cette Racing Point incapable de s'échapper. On va tenter de taper un peu dans l'ERS. Allez, on dépasse. Pas de TRS. Il va revenir. C'est incroyable la vitesse de pointe de cette Racing Point. Ça va mal finir avec Bottas. Il est arrêté dans les sections lentes. C'est terrible. Eh bien, on souffre. Qu'est-ce qu'on souffre. Et on est incapables de faire mieux. Meilleur tour de Vettel. On n'est absolument pas capables non plus de jouer le meilleur tour. Course très, très difficile pour nous. Hop là, légèrement déventé. Allez, on va encore essayer. Une nouvelle fois sur Bottas. Dernier tour de ce Grand Prix de Bakou. C'est ici qu'il ne faut absolument pas qu'il revienne. C'est pas possible la différence. Oh, il a touché le mur. Il a touché le mur encore. Je ne pense pas qu'il a abîmé sa monoplace. Et Lucas Weber qui va être potentiellement cinquième de ce Grand Prix de Bakou. Mais voilà, l'information, elle vient de Jeff. Il y a des dégâts sur l'aileron avant de la voiture de Bottas qui est allée toucher le mur à l'intérieur. Nous, on ne l'a pas touché. Là, on va tout mettre. De toute façon, on n'a plus trop le choix. Et meilleur tour de Vettel qui va donc faire un Grand Prix parfait. Victoire, meilleur tour. Épaule position. Et la chance n'était pas de notre côté cet après-midi à Bakou. On va tout de même marquer les points. Ceux de la sixième position, ce n'est pas rien. Malgré le contact avec Charles Leclerc, et Hamilton deuxième. Mais maigre butin pour nous dans ce Grand Prix de Bakou. Nouvelle victoire d'anthologie de la part de Ferrari. Dites-moi, Nicolas, qu'est-ce qui leur a permis de tirer leur épingle du jeu aujourd'hui ? Je pense qu'on peut en grande partie attribuer ce résultat à leur tempérament. Ils ont réussi à garder la tête froide alors que le reste du plateau montrait des signes de nervosité. Ils ont tiré le maximum de leur monoplace, optimisé leur stratégie et évité les ennuis. Et voici les vainqueurs du jour. Une course palpitante et un exploit formidable de la part de Ferrari. L'histoire se répète et les fans du monde entier ne seront pas surpris de les revoir se hisser à la première place aujourd'hui. Les résultats de ce Grand Prix de Bakou avec la victoire de Sébastien Vettel qui emporte le meilleur tour. Hamilton de nouveau deuxième. Perez sur le podium. Belle performance des Racing Point qui prouve une nouvelle fois les capacités positives du boteur Mercedes. Dans les points, les surprises sont Verstappen et la McLaren de Landon Norris ainsi que la Williams de George Russell. Abandon pour Leclerc et pour Daniel Gliatt. Au classement général, on revient à 10 points pour Vettel, 31 pour Hamilton. Remonté de Perez dans le top 5. Chez les constructeurs, Alfa Romeo passe McLaren et Mercedes chute puisque avec son point Landon Norris met l'équipe de Woking en sixième position. Ça par contre, ça va être difficile à avaler. Regardez un petit peu le nombre de points de R&D dont on dispose. 1724. Et regardez le prix d'une amélioration. 1764. Donc pour 40 points. On ne peut pas améliorer le moteur. On va malgré tout se pencher sur l'amélioration de la monoplace puisqu'on a encore des grosses améliorations à financer. On va se tourner vers la longévité où les prix sont un peu moins élevés. 980 points. On va de nouveau améliorer un élément de la fiabilité et conserver le reste de nos points. J'ose espérer que pour le prochain Grand Prix on puisse enfin passer à la vitesse supérieure au niveau de l'évolution du moteur et ainsi dépasser une bonne fois pour toutes les Racing Points et leur vitesse de pointe. Voici l'état de la R&D. On n'a toujours pas bougé avec les améliorations qui arriveront dans quelques courses. J'ose espérer pour Monaco et le Canada encore faire évoluer et fiabiliser cette monoplace. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce quatrième Grand Prix de la saison qui nous a rappelé à quel point tout n'était pas facile. Certains s'étaient peut-être emballés dans les commentaires en disant que tout était déjà gagné. Il n'en est rien. Merci à tous. Rendez-vous en Espagne pour le Grand Prix de Catalogne. D'ici là, laissez un pouce bleu. Rendez-vous dans les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner. Et à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir. Sous-titrage ST' 501